Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 et on va reprendre un petit peu les gameplay pro et aujourd'hui on va parler de circuit royal joué par ML7 donc circuit royal qui a été un petit peu modifié surtout pour l'attaque c'est un petit peu plus facile pour attaquer il y a un petit peu plus d'endroits pour se cacher on verra et bon ça reste une map tout de même faite pour la composition POC Sigma Baptiste reste des très bons piques ici mais on peut jouer d'autres trucs voilà donc on va voir ce qu'ils vont décider de jouer comme compo mais pour le moment a priori c'est une bonne grosse compo POC puisque il y a une widow et il y a Anzo et on n'a pas encore quel sera le tank mais bon là le tank le plus judicieux ici c'est soit c'est soit Reynard soit Sigma soit Orisa normalement ça devrait être un Sigma puisqu'on est à Halo Grand Master 3 non c'est un Reynard c'est un Reynard donc là on a tout simplement l'angle ici là vous voyez vous avez le petit passage où il y a le Reynard qu'il était qui permet de passer ici donc il y a quand même pas mal de petits passages maintenant le Reynard passe sur le côté bon le Sigma qui essaie de temporiser et vous voyez que le début de partie il est devenu beaucoup plus difficile à défendre je trouve et qu'on va défendre je limite au premier virage voire sur la petite hauteur mais pas ça va être difficile de défendre au premier virage en tout cas ce sera très risqué de le faire on soigne on a perdu malheureusement un joueur donc on recule on peut s'accroupir et se placer vers la droite du bâtiment du véhicule pour pouvoir être safe ils sont rentrés dans le bâtiment bon là ils se font domino ils essayent de venir tuer MN7 mais ils abandonnent l'idée ils abandonnent l'idée on reprend la hauteur ici donc là il n'y a plus l'escalier vous voyez que vous pouvez mettre un petit peu la pression comme ça limite la hauteur elle est devenue favorable à l'attaque et non plus à la défense on a Genji qui a dash mais je crois pas qu'il avait deflect le l'ulti le marteau pilon de Reinhardt qui a déjà été utilisé il va y avoir celui de Sigma et voilà logique parce que c'est pas normal que ton tanki l'ulti avance si l'ulti le tank adverse sachant qu'il était mort donc c'était peu probable c'était fort probable que Sigma il est son ulti pas besoin d'utiliser l'immortality film mais il faut le garder pour quand vous pensez que l'ulti Sigma est dispo ah dommage il n'a pas eu le temps de mettre l'immortality film suffisamment ça trigger derrière ça va tuer tout le monde limite est-ce que le Genji avait besoin de cet ulti on ne sait pas mais il l'a claqué il décide de partir sur Juno sans doute Juno pour le dernier virage pour les derniers mètres ça reste quand même un ulti très puissant et puis de toute façon il n'avait plus l'ulti Baptiste donc on t'en va partir sur Juno et ça permet de contrer aussi l'ulti de Mei s'il y en a un puisqu'il y a une Mei en face elle a claqué son ulti voilà et comme ça vous voyez vous utilisez votre sort pour la verticalité pour ne pas se faire choper par Mei donc Juno qui est quand même très efficace face à ce perso malheureusement on a perdu des joueurs on met l'anneau on recule on essaie de tenir ah elle décide de claquer Bob ils ont réussi à prendre le kill sur Sigma le Genji va mourir non c'est pas le Genji c'est pas le Genji qui était là c'était quoi c'était Mei Mei qui était là ah ouais bah elle a du courage hein elle a du courage ouais il y a des engage pas comme Genji donc elle avait rien à foutre là quoi là le payload est passé bien joué là on charge l'ulte rapidement hop bien joué c'était propre malheureusement ils sont allés sur la Widow dans la backline avec les deux flankers et il y avait pas assez de soutien sur la Widow la M7 ne pouvait pas tout faire tout tout seul il a claqué son ulti il sert un petit peu l'ulti de Juno mais pas trop le Sigma qui va essayer de tuer la H non a priori ça devrait pas passer si c'est passé Tracer est allé prendre le kill il reprend Baptiste derrière puisqu'il n'y a plus en face de Mei donc on t'en repartir sur Baptiste là vous voyez il y a le petit passage maintenant il y a vraiment ils ont vraiment facilité bon c'est pas non plus easy mais on peut passer alors qu'avant c'était vraiment chaud compliqué ici de passer là ensuite vous avez le bâtiment à l'intérieur bon il n'a pas besoin d'y rentrer ML7 ici mais il y a le petit bâtiment au cas où vous pouvez rentrer beaucoup plus facilement qu'avant et il a pris le toit ça c'est très important prendre le toit et Baptiste ici ça commence à peu parce qu'il est obligé de passer à l'intérieur Genji vient l'embêter il a raison il est isolé il est isolé et vous voyez alors si on devait coacher en fait il doit partir là vous voyez en fait ce qu'il faut arriver c'est que dans Overwatch et dans tous les jeux en fait vous avez soit vous tirer soit vous soignez soit vous vous repositionnez c'est les trois choses que vous devez faire et en fait là il y a des choses qu'on peut faire à peu près en même temps c'est qu'en fait regardez là tout va bien là tout va bien tout va bien pourquoi parce qu'il n'est pas il n'est pas frontliner il a le Reinhardt qui est vachement avancé la Tracer qui est vachement avancé mais regardez ça va se replier très 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 vite ça se replie tellement vite c'est là ça commence déjà être trop tard c'est à dire que là on voit que la prise de décision d'avoir regardé le d'avoir regardé le l'escalier ça l'a mis en retard parce que là il commence déjà à devenir semi frontliner pourquoi semi frontliner toujours s'imaginer qu'est-ce que voit les le genji qu'est-ce que bah il voit pas H H elle est derrière un pylône Reinhardt il est derrière et là vous voyez il hésite un peu il hésite là c'est foutu c'est foutu là il commence déjà à la à voir que voilà et donc ils viennent le chercher ça c'est comme on dit souvent c'est ce que je vous dis la différence entre les joueurs plate diamant master GM c'est souvent les opportunités les opportunités elles sont elles deviennent de plus en plus petite de faire la différence ou de faire de faire quelque chose donc dans certains cas comme ça oui ça s'engouffre extrêmement rapidement bien évidemment en bronze silver t'as largement le temps de te repositionner etc les gens te voient pas ils t'ont pas vu et là vous avez vu à quelle vitesse ça va sur lui et à quel point il y avait une toute petite fenêtre de repositionnement mais si tu l'as pas prise bah après tu te tu te fous tu te fous dans la merde et après c'est dû aussi au fait que les gens parlent pas bien évidemment si le tank en vocal il dit high back enfin oui back etc et que les mouvements globaux d'équipe qui sont généralement impulsés par le tank si le mec parlait ça serait beaucoup plus facile le mec ne dit rien du tout forcément il faut réagir et non pas se servir de la communication c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'avoir un tank qui lit au bac on avance hein là le tank ne dit rien du tout forcément ça peut engendrer ce genre de petits décalages et les petits décalages à o et l'eau comme ça te peuvent peut te faire mourir et tu vois en fait c'est juste la question de se dire si je me retrouve isolé dans le couloir ouais Genji va me dash sur la gueule et va essayer de me buter et vu qu'il avait utilisé son immortality field juste avant pour aider le Genji avait le trigger Genji isolé Baptiste isolé pardon et il n'a pas d'immortality field donc c'est facile à tuer quoi bien évidemment le Genji a beaucoup plus de risque de dâcher sur Baptiste dans le couloir si Baptiste peut mettre derrière lui l'immortality field Genji a déjà dâché il va se retrouver à galérer à faire tomber l'immortality fil et il peut peut-être perdre contre Baptiste dans ce cas là mais vu qu'il n'y a pas l'immortality film il y a quand même de grandes chances que ça passe quoi s'il est bon bah s'ils sont à l'eval égal quoi on va dire là on reprend donc là cette fois ci il s'est mis de ce côté c'est plus safe en fait d'être de ce côté parce que là tu vois bien ton équipe reculer avancer etc beaucoup plus donc là ils se mettent près de la tente le Genji hop le rush de divan en même temps que le Genji mais ils ont superbe travail de la part de NWPO là et qui a tué le Genji alors qu'il était en galère avec une diva qui lui arrive dessus le move il est très très propre alors bien évidemment c'est bonne utilisation de l'immortality fil pour éviter que le coup d'épée passe pas dès le départ on va d'abord utiliser l'immortality fil c'est parti hop on met l'immortality fil là on sait que Genji va dash ici on comprend pas trop ce qui se passe après au delà de ça mais voilà le Genji a s'est fait tuer par la hache sans doute à coup de de son sort d'escape et puis un shot ça a vachement bien joué là c'était chaud du cul et sans bout de gros travail de la part de Brigitte aussi sur le coup on reprend la hauteur alors maintenant là c'est devenu beaucoup plus ouvert aussi à l'extérieur donc on va voir s'ils vont jouer à l'extérieur au début bien évidemment que non il faut push le payload mais il y a la Brigitte qui push vous voyez qu'on prend bien évidemment le top dès qu'on peut tout le temps c'est Tracer qui peut reprendre le contrôle du payload si besoin non Brigitte il reste, Brigitte il reste Reinhardt est un petit peu seul là bon c'est bon il s'en sort fait tomber l'immortality fil la diva qui rush la diva qui rush mais qui est juste là pour créer d'espace pour la Tracer pour tuer Baptiste Baptiste qui remonte grâce à son passif en l'air c'était bien joué, créer une ligne comme ça pour temporiser le Genji qui dash sur la hache on arrive à tenir la hache c'est bon ça c'était propre la diva qui est toujours en vie essayer de tomber pendant que ne pas avoir une trajectoire lisible ou facile à lire quand diva est en train de lancer 6 missiles c'est important donc il tombe comme ça, ça rend la trajectoire des missiles beaucoup plus dure parce que les missiles de diva ça fait trop mal toujours pas été nerfé il y en a beaucoup qui voudraient que ça soit nerfé les missiles de diva un peu oh bien joué la gros burst gros burst sur la hache il pensait l'aider mais il a pas pu la sauver malheureusement elle s'est fait finir par un coup de mêlée la diva qui temporise mais bon qui a plus rien bien joué on a pris une Moira pour essayer de revenir rapidement sur le point là c'est classique, vous restez, vous vous collez pas au point, vous spammez les heals et normalement ça finira par passer parce que personne va venir vous embêter, ils vont venir en domino les uns derrière les autres sur le point classico classique 4522 de dégâts quand même pas mal pour l'attaque et c'est marrant parce que les mecs jouaient les mecs ont longtemps joué une dive avec tracer, genji et diva sur une map comme circuit royal pour essayer de contrer la poc que avait l'équipe adverse et ça a plutôt bien marché même si moi je reste quand même pas un grand fan de la dive en défense donc on va voir ce qu'ils veulent en attaque je trouve ça beaucoup plus judicieux beaucoup plus intéressant mais en défense bah on voit bien que c'était limité c'est à dire qu'ils perdent un de leurs flankers bah derrière ils n'arrivent plus du tout à tenir un peu le défaut de la compo dive en défense donc là bien évidemment le genji va rester sur genji sans douter s'ils jouaient dive en défense ils vont forcément jouer dive en attaque quoique il a joué sigma il s'est fait tuer ils ont perdu la widow mais la hache elle est très solide nwpo là on arrive on va dans le bas de l'escalier gauche mais dès que vous voyez que le payload il avance trop il faut repartir sur la droite faut pas rester enfermé à gauche brigitte elle elle peut parce qu'elle a un dash elle peut partir rapidement hache essaye de jouer le top le plus longtemps possible grâce à brigitte malheureusement on a la hache qui meurt mais c'était bien tenté de ne pas lâcher le top on a récupéré il slide sur le sur le toit pour essayer de garder sa mobilité la widow qui tient bon là on met de bons dégâts là voilà le putain de péter le shield de sigma là il était un petit peu vous voyez un petit peu il avait son angle un tout petit peu trop ouvert il a fait imoé le genji qui fait un gros gros taf le wall derrière le shield derrière le renard pour essayer de l'empêcher de soigner là le problème c'est qu'on n'a pas eu assez de de travail sur le genji là le problème c'est que que ce soit ml7 et que ce soit brigitte pendant plusieurs secondes ils ont juste tenu leur tank et ils n'ont pas tenu leur backline et ça c'est souvent un truc que j'aurais tendance à expliquer aux débutants c'est que vous pourrez peut-être tenir un peu plus longtemps en tenant votre tank mais vous ne pourrez pas gagner si vos dps meurent et là c'est vraiment ça en fait si on regarde toutes les secondes là ou là on regarde l'action brigitte elle est très orientée renard lui il est très orienté renard également et dégâts là il y a le genji qui vient de tomber à côté d'eux qui vient de rush la widow là Hache se retourne il se dit bon la brigitte va faire le travail c'est à dire elle va faire le travail de d'essayer d'aller chercher le genji avec Hache moi en tant que baptiste je vais rester pour soigner mon Reinhardt ce qui est tout à fait logique sauf que brigitte revient très vite on voit que brigitte elle vient de passer 2-3 coups on vient de voir 2 coups de fléau devant donc ça signifie qu'à l'heure actuelle on a un genji dans la backline qui est en train de rendre zinzin une Hache et on a personne qui s'occupe de voir ce qui se passe pour Hache et quand il regarde c'est déjà trop tard donc compliqué vous voyez là encore une nouvelle fois c'est très synonyme d'une baisse de level dans Overwatch du fait de toujours refuser de communiquer c'est pourquoi ça marche pourquoi ça passe aussi facilement pour Genji c'est parce que Hache ne parle pas que brigitte ne parle pas parce que avec un tout petit peu de communication entre les deux jamais Hache meurt protégé par une brigitte sur un Genji qui a sans doute pas les ressources pour surtout qu'il a pas mis 3 shurikens dans la tête ou un truc comme ça c'est pour ça d'ailleurs que le niveau a beaucoup baissé entre Overwatch 1 et Overwatch 2 c'est que dans Overwatch 1 les gens parlaient pas mal en tout cas au début et maintenant les gens parlent plus du tout et qui fait qu'en fait ça ça a tendance à marcher c'est pour ça que je vous dis que Genji quand on l'avait vu dans les games professionnels il y a pas longtemps Genji c'est un pic de solo queue c'est pas un pic de pro même s'il est joué en pro il fera pas ça en pro parce qu'ils ont une communication et ils jouent entre eux c'est pour ça que Genji marche très bien et continuera de marcher très très bien parce que les gens ne comprennent pas que c'est pas un perso qui normalement devrait pouvoir faire ça il suffit juste d'avoir un tout petit peu de team play en fait c'est à dire mais je reproche pas aux gens je reproche même à ML7 parce que ML7 ne dit pas à Brigitte parce que là c'est tout le monde qui peut le dire je tiens je m'occupe de Reign je sais pas comment faut le conjuguer mais on s'en fout les anglais comprennent à peu près les anglophones comprennent à peu près tu dis I keep Reign ou je garde I keep alive bon c'est un peu long quand même je m'occupe de Reign toi occupe toi de H c'est juste 3 mots enfin 5 mots et c'est pas dit tu vois et ça facilite tellement la situation et ça fait tellement peu marcher ce genre d'action c'est à dire que tu perds la Widow mais derrière Genji est complètement annulé parce que faut comprendre qu'en fait c'est simple en fait Genji est dans la merde si ça se passe comme je le dis et le Genji il peut considérer que son move était pas pourri parce que justement ça passe sauf qu'au bout d'un normalement ça devrait pas passer ce genre de truc il suffisait juste de communiquer un tout petit peu comme j'ai dit tout à l'heure le Reignard qui dit je recule j'avance on recule on avance etc généralement le tank il est au courant s'il a envie de tank d'avancer ou de reculer le heal bah les heals comment ils font pas de la télépathie ils peuvent pas savoir si même si la logique comme on a dit c'est Baptiste qui reste pour le Reign et Brigitte qui se retourne pour aider la hache derrière il voit bien tu vois la Brigitte ne dit pas bah non en fait je suis pas resté avec la hache c'est dommage parce que ça se dit hyper vite et puis Brigitte c'est quand même pas un personnage à APM monstrueux et donc tu peux arriver à communiquer il y a des persos où il y a des joueurs qui sont tellement concentrés et bons sur leur visée etc que dès qu'ils se mettent à parler ils viennent nuls mais quand Brigitte c'est pas un perso et Reignard c'est pas des persos à skill incroyable quoi il y a des moments tu t'emmerdes quand même avec ces persos quand tu déploies ton shield ou machin donc voilà donc c'est pour ça que vous voyez à quel point juste le fait de communiquer un tout petit peu pourrait faciliter votre vie en fait si vous communiquez alors après bien sûr bien sûr il faut oser le faire quoi moi je le fais pas tout le temps je le fais beaucoup en game viewer et je le fais beaucoup dans d'autres jeux Smite je call tous les miss tous les trucs comme ça tous les trucs qui vont arriver dans la gueule mais ça reste quand même quelque chose qui est fort bon ici ici bon là ils avaient plus leurs deux dps leur deux dps était mort donc c'était très compliqué d'essayer de tenir le Reignard au bout d'un moment ça allait forcément finir par lâcher il a essayé de tenir la Brigitte qui claque son outil pour essayer d'empêcher le Genji de jouer mais bon là c'était compliqué il y avait ils étaient plus que 3 ils n'avaient plus leur hache qui était morte qui vient tout juste de revenir et Bob n'a pas été sur le point donc on revient let's go donc là on pète le shield de... non il pète pas trop le shield le Sigma c'est quand même important de tirer dedans pour aider le Reign le Genji voilà on voit que le Genji est bien un bel bel désorganisation hein Genji il meurt mais il tue le tank et oui il y avait quelqu'un qui m'avait dit mais Iker tu sais que le tank c'est grave quand il meurt oui bien évidemment bien évidemment que là le trade entre Genji et le tank bah c'est plus le tank le problème parce que quand t'as pas de tank face à un Sigma personne n'osait de se mettre sur un payload parce qu'il a trop peur de se faire one combo par... enfin de faire prendre très très cher du Sigma oh on met l'immortality fil au pied on retombe et on meurt quand même bien joué et Genji 1 qui continue hein de mettre une véritable pâtée à cette backline c'est indéniable à quel point il s'en sort très très bien Immortality fil lancé à 30 bornes malheureusement ça sera pas suffisant dash de Genji qu'il récupérait encore allez il reste 4 minutes 10 ils se sont pris quand même un... un bon stop quand même hein on reprend le contrôle du top Tracer il a un peu annulé sa Widow c'est... donc il y a une Tracer dans la compo et c'est quoi l'autre pic ? et bah c'est un Reynard qui meurt c'est Anon la hache est toujours là donc c'est la Widow qui est partie à Tracer le Genji dash l'immortality fil était pas parfait malheureusement Quoi ? c'est le Baptiste adverse qui a détruit le... le... Immortality fil d'ML7 ? il s'est passé quoi là comme dinguerie là ? ouah gros travail de l'Ingrax qui tue le... qui détruit l'immortality fil d'ML7 ? et derrière on réussit à prendre le kill on saute, on ferme shit et on tire dedans et on réussit à le tuer ça faut être... faut être serein là-dessus on reçoit une abriguite, on perd la Tracer t'as l'effet domino mon pote ça c'est très frustrant Overwatch quand t'as l'impression de tout le temps être en infériorité numérique il est parti sur Sigma le Reyn il va bientôt y avoir un outil Sigma non ? il attaque son outil Bob qui fait la diff la Tracer face... allez les deux DPS qui ont pris le top faut se barrer de là bonjour il a deflect, il a dash on perd encore le tank donc aïe 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 là encore là encore il y a eu un... là encore il y a eu malheureusement un oubli du Sigma de la part de la Brigitte la Brigitte là... qui on voit oublie un peu son Reynard enfin son Sigma ça fait plusieurs fois là vous voyez c'est vraiment c'est des morts connes j'appelle ça les morts connes dans les jeux vidéo parce que c'est des joueurs qui sont GM ils savent très bien comment éviter ce genre de truc mais ils les font juste parce qu'ils ne veulent pas communiquer il y a ces morts juste là parce qu'ils refusent de parler et en refusant de parler bah c'est... la télépétie c'est pas encore pour tout de suite c'est bien parce qu'on arrive bien à bloquer là forcément c'est le moment où c'est le plus difficile de push du jeu donc de la map donc forcément là ça marche un peu mieux ils sont juste solidaires les uns derrière les autres et ça passe en s'agroupissant ici là faut aller chercher le Zeniatou et le Baptiste et il ne reste plus qu'une minute 40 à tenir et ils ont gagné là on reprend le top, on réattaque, on recule ouais il a juste dit comeback j'espère qu'en GM ils savent qu'il faut qu'il recule là let's go mais faut le dire quand même faut le dire quand même parce que si t'as un mec qui se fait des les kills il met son outil c'était pour essayer de burst le tank ouais ils sont top et là par exemple vous voyez ils ont encore perdu leur tank au moment où MS7 était en train de soigner allez il y a personne sur le point ça passe, belle défense, on tue le Sigma derrière on a claqué, on a pris une Mei pour pouvoir faire chier à la fin le dash de Genji, deflect, il a plus rien il s'en sort ah là il a joué au il a joué au loup le Zeniatou qui vient carrément ah la 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 et ça passe, passe, ça tilt 16 secondes de la fin attention l'outil de Baptiste oh Pharah qui est pris à la fin là il va falloir qu'il tire sur Pharah mais le problème c'est qu'il faut qu'il soigne ouais ça va passer Mei qui temporise mais bon ça sert à rien de toute façon on est à 0 secondes 0 secondes de la fin et non let's go route 2 complete et d'ailleurs pour ceux qui se demandent oui oui, MS7 est en négatif et d'ailleurs dans les deux derniers jours c'était pas facile les sessions qu'il a eues donc comme quoi ça arrive à tout le monde et c'est parti, on est cette fois-ci de nouveau en défense et oui parce qu'ils ont 5,5 secondes de plus donc ils sont en attaque donc ils seront en attaque en dernier voilà, ça c'est la règle mais c'était très serré hein, c'est ouf comme c'est ouf comme il faut jamais rien lâcher dans Overwatch c'est vraiment un jeu bizarre où ils ont quand même réussi à à push les deux premières zones il leur restait 4 minutes 10 et derrière comment ils ont galéré sur la fin dans les derniers mètres c'est vraiment une dinguerie ce jeu à quel point ce jeu est bizarre mais en même temps vous allez me dire bah c'est normal hein Genji à la fin il a un petit peu plus de mal à être impactant parce que les gens sont plus packés donc il a plus de difficultés à sortir son épingle du jeu même si c'est pas une map à Genji et que le mec arrive quand même à très très bien s'en sortir c'est rigolo d'avoir mis ça sur la map je sais pas trop à quoi ça sert mais parce qu'on s'en sert pas je sais pas si les pros s'en serviront d'essayer de passer des gens dans le couloir ici mais pourquoi pas il surveille quand même si le Genji passe voilà le Genji passe il a l'habitude il fait tout le temps la même chose mais vu que de toute façon il le fait sans utiliser son deflect et sans utiliser son dash il est quand même assez safe quand il démarque donc là encore une nouvelle fois on essaye de tenir l'escalier mais on y arrive pas H qui tombe malheureusement Mariguit qui arrive pas à la protéger plus que ça c'est dommage voilà le Rein qui est là-bas et ils arrivent pas à jouer ensemble c'est incroyable comment ils arrivent pas à jouer ensemble c'est une daguerie en fait il comprend pas pourquoi le Rein est là et pourquoi le Rein n'a pas désengagé petit à petit et il a fait la... ça c'est la pire chose qui peut arriver dans une game regardez regardez donc là donc t'as Brigitte qui passe de l'autre côté et pile au même moment attends regarde qu'est-ce qu'il se passe là ? là tout va bien on a Tracer qui est dans l'escalier avec Brigitte et Ash derrière la Tracer est passée de l'autre côté Reinhardt est passée de l'autre côté là vous voyez Ash prend des dégâts Brigitte la soigne pas ou en tout cas n'arrive pas à la soigner peut-être qu'elle a plus assez de pack ça peut être intéressant de le dire si t'as plus de pack aussi avec Brigitte surtout qu'ils ont augmenté le CD à 5,5 secondes maintenant chaque charge donc là ils perdent vous voyez ils perdent Ash à 25 secondes de la fin mais vous allez voir à quel moment ils vont perdre Reinhardt ils le perdent pas à 24 ils le perdent pas à 23 ils le perdent mais très longtemps après donc là déjà il se fait shield un peu il joue comme si... alors là c'est marrant parce qu'il joue au début un peu comme si la Ash était toujours vivante là il comprend qu'il faut qu'il recule là il met un bon Immortality Fill donc là déjà Immortality Fill de Zanzito qui remonte, enfin qui sauve tout le monde et qui fait que tout le monde ne meurt pas derrière on arrive à remonter la barre de vie et je sais pas pourquoi Reinhardt va repartir vous voyez déjà il s'est mis dans le truc ici il s'est mis dans le couloir là et là vous voyez il va dash in donc là ce qui est bizarre c'est déjà pas call en vocal pourquoi pas hein tu peux réattaquer mais est-ce qu'un Reinhardt tout seul qui va réattaquer va faire la différence bon en bronze 5 il va espérer ou en silver il va espérer splash quelqu'un et le tuer voilà sans doute mais là le move il est extrêmement étonnant c'est à dire qu'on est vraiment sur une Brigitte et un Brigitte et une Baptiste etc qui sont là plutôt putain c'est chaud on a réussi à survivre le Reinhardt il repart dans ce cas là c'est vraiment une décision qui est extrêmement étonnante de repartir dans ce sens là et vous voyez qu'en fait il va mourir bah à peu près douze non plus que ça dix-sept secondes après dix-sept secondes après la hache et vous allez me dire bah la hache elle doit être revenue ouais elle doit peut-être être en haut là en train de tirer donc elle est un peu dans le fight mais ils sont pas vraiment revenus frais comme des gardons bien positionnés 5 contre 5 tout va bien tu vois c'est quand même le Reinhardt qui a essayé un move qui était sans doute trop tôt il aurait dû juste regrouper avec ses potes et surtout en fait il faut toujours peser le pour et le contre le move c'est à dire que quelles sont les probabilités que le move passe et que il one shot quelque chose peut-être avec son dash ou je sais pas quoi bah c'est pas 100% ça on est d'accord et le risque en fait le risque en fait c'est le risk reward qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus dangereux parce que s'ils perdent le Reinh bah derrière ça push pendant très longtemps et ils le perdent vraiment hop on arrive à désengager on repère la Tracer derrière qui se fait one shot on perd la Brigitte donc là super effet Domino là il se dit ML7 qu'il faut se battre mais là ils ont raison ils vont essayer de délai kill ML7 ils le délai kill encore plus avec la grosse décale de Sojourn le Genji qui a été patient d'ailleurs parce qu'au début il a fait genre qu'il repartait mais en fait pas du tout elle elle a réussi à faire un énorme move elle prend le kill sur le Genji donc c'est très bien mais le problème c'est qu'on a récupéré le nouveau spawn donc Genji il va pas être très très loin à revenir le Reinhardt revient donc là le Reinhardt il est obligé d'attendre sur le côté avec Brigitte le retour de ML7 et eux là vous voyez le temps qu'il a à marcher là c'est interminable alors que Genji lui il est mort mais il est mort avec le nouveau spawn avec le payload qui était juste au-delà et ça je vous l'explique je vous l'ai déjà expliqué très souvent dans Overwatch c'est plus avantage à l'attaque qu'à la défense parce que toi tu changes de spawn en défense qui fait que tu viens au bout tu arrives au bout d'une demi-heure tu es le main healer et tu arrives au bout d'une demi-heure et t'es le flex support t'es le flex support donc tu vas te faire engueuler donc tu t'arrives très en retard donc ton équipe on est d'accord en bronze silver gold elle remeure bon en GM faut espérer qu'elle meure pas et qu'elle sache que ML7 est là dans longtemps donc là vous voyez le payload qui est déjà au virage à peu près on clique l'outil on soigne la Tracer là c'était risqué au moment où Reinhardt va dans le fight parce qu'au moment où il va dans le fight Tracer n'y est absolument pas et est juste en train de faire le tour donc c'était il met l'immortality field pour son Reinh le Reinhardt le Genji Dash et c'est défoncé wow c'était chaud du cul et ils ont réussi à défendre mais c'est marrant c'est marrant le tank a ses petits défauts c'est qu'il il va pas toujours au bon moment et et tu sens que bah le fait de pas parler de pas communiquer c'est quand même compliqué en fait si Tracer disait je suis dans le fight j'y suis plus bah le tank pourrait déjà beaucoup plus s'en servir le tank tu vois en fait la communication elle est elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus facile si 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 vous avez une si vous avez un tout petit peu le tank qui parle ou un tout petit peu le flanker qui parle ou la H qui explique à un tout petit moment ou Brigitte qui dit à H oui je reste avec toi pour le contre le Genji c'est des trucs tout con hein mais tu sens que ça joue pas mal et quand on sait que ce jeu se joue parfois à une petite erreur mais vraiment à rien du tout parfois les games se jouent à rien c'est une erreur qui va en engendrer une autre par exemple la mort de de la H paye par la Brigitte qui fait que derrière c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ah bah oui mais c'est pas ma faute avec Reinhardt parce que H s'était fait tuer parce que Brigitte l'avait pas soigné en fait c'est une c'est une succession de causes et de conséquences donc c'est pour ça que les gens vont rarement dire que c'est leur faute parce que voilà mais bon le règne là le move était quand même un peu chelou on va se cacher de refoncer alors que son équipe l'avait sauvé qu'il avait utilisé Immortal D-Phil enfin c'est une ressource en fait l'Immortality Field donc dans la logique de Brigitte dans la logique de MS7 le Reinhardt va pas re-dachine derrière parce qu'il vient d'utiliser une ressource et qu'ils sont un joueur de moins là c'est bien de veiller sur la H de regarder de temps en temps c'est pas forcément toujours facile mais tu doutes bien que le Sigma il a pas fait exprès de tirer le caillou à une demi-heure de toi donc il était en train de viser quelque chose d'autre donc faut vérifier là le dessus de Sojourn qui a pris le dessus sur H le Genji le Genji a encore vachement bien joué un Dasha deflect direct il arrive bien à s'approcher sans avoir à utiliser ses ressources ce qui fait qu'il peut garder ses ressources pour se barrer derrière le Genji est très impressionnant en tout cas ça prouve que ce perso c'est quelque chose quand même oh il a deflect le le sort de Reinhardt et on a perdu malheureusement le Genji aïe 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 c'est chaud il reste beaucoup de distance encore à parcourir les joueurs rouges font attention de bien se regrouper là en fait faut en avoir rien à foutre vu que ça redonne pas du temps vous en avez rien à foutre que ça passe le point juste ça donne le nouveau spawn mais faut pas mourir pour ça une Pharah avec Brigitte et Baptiste ok c'est pas facile alors c'est pas impossible de soigner si elle est près d'un mur et que tu tapes dans le mur près du mur c'est faisable mais c'est quand même pas le heal le plus facile pour heal une Pharah oh il se le prend le Genji qui vient essayer de chercher putain le Baptiste est chaud oh c'est dur Pharah qui vient aider Pharah qui vient aider Abel 7 au bon moment c'est là vous voyez à quel point là par exemple la game se joue à rien la game se joue au fait que Pharah met une putain de roquette pour aider face au Genji vous voyez c'est incroyable c'est un déluge de la justice de Pharah mis à je sais pas combien de kilomètres pour soigner pour éviter que le Baptiste meure là what the fuck what the fuck Sojourn qui vient essayer de tuer Reinhardt là au lieu d'empêcher le pélote d'avancer et gagner et gagner les amis let's go et bah putain la game elle joue vraiment à rien du tout c'était cool j'espère que ça vous a plu ce petit gameplay pro Baptiste pas facile hein pas facile parce que vous voyez que ça communique mais alors pas assez du tout entre les trucs et que finalement c'est juste des erreurs de communication on peut pas vraiment dire que c'est des erreurs de gameplay c'est des erreurs de com même si bon il y a quand même le move de Reinh que je trouve très bizarre qui lui est là une grosse erreur mais vous voyez par exemple l'erreur que MS7 décale pas parce qu'il veut passer par l'escalier par machin et finalement c'est trop tard et après il se retrouve coincé il y a Brigitte qui protège pas sa hache il perd Widow et derrière il protège pas la hache il pense que la hache va s'en sortir résultat la hache meurt c'est plus des erreurs de communication que des erreurs de gameplay je trouve donc voili voilou voili voilou merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et ça vous aura permis de voir bah que même à niveau GM3 donc Grand Master 3 et bah il y a encore énormément de problèmes de communication et que en fait bah oui si vous communiquez vous allez faciliter énormément les games comme je vous avais dit il y avait c'était Six qui m'avait dit moi je suis monté je suis monté top 500 avec Vital et je lui ai dit c'était il y a un an et demi et je lui avais dit oui mais tu parles et je disais oui il me disait il colle tout donc en fait quand vous avez quelqu'un qui vous colle tout ce que vous devez faire ou tout ce qui a été claqué ou tout etc le jeu il est quand même dix fois plus simple si tu dis si tu disais par exemple Bah Rain bah recule Don't fight now recule ou alors Go Brigitte Go Brigitte protège ta enfin essayer de tuer en fait c'est c'est que quand Genji dash pour tuer Widow et que derrière Genji va réussir à tuer H c'est pas normal parce qu'en fait Genji il est tout seul c'est à dire qu'il vient de littéralement débloquer une situation où il était en 1 vs Widow donc bon il a gagné face à Widow mais ensuite il était 1 vs H puis Brigitte puis Baptiste pendant un court moment puis après on n'a pas remonté H et H a rebattu Genji en fait si vous voulez Genji il a fait quelque chose qui est pas normal c'est à dire il a gagné en supériorité numérique et c'est pour ça que c'est pas normal normalement il faudrait verrouiller et tuer et réussir à tuer Genji ou en tout cas l'empêcher de jouer suffisamment longtemps alors oui vous êtes on est d'accord que Brigitte peut pas rester à côté de H pendant une demi-heure si Genji il se barre il faut que Brigitte elle reparte dans l'idée de jouer normalement mais dès qu'elle l'entend Genji revenir elle protège sa H tu vois et c'est pas ce qui a été fait vous voyez ça a été trop en débandade oh c'est bon Genji maintenant il est parti je vais repartir je vais essayer d'aider mon rain et H va se débrouiller et finalement vous voyez que le Genji a fait le truc donc en fait si vous voulez c'est un manque de solidarité et c'est aussi c'est le genre d'action qui devrait pas marcher en fait parce que si tu fais ça dans une game professionnelle je pense que tu crèves si t'as pas de nano, si t'as pas Winston qui saute avec toi, une Tracer etc tu crèves parce qu'en fait ils vont tout simplement monopoliser pas mal de ressources pour toi et vu que Genji bah dans ces cas là il avait sans doute son dash et son deflect il peut dash et deflect et après si on arrive encore à le suivre bah il est mort quoi donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 sur la chaîne ciao